Je dois dire mon nom ou pas ? Alors lorsque Camille Bertrand Hardy m'a invité pour faire cette exposition, on a d'abord discuté du nombre de salles, il y avait la possibilité deux ou trois, et en fait j'ai tout de suite dit trois parce que j'ai pensé à ces trois questions là, qui sont un peu les questions récurrentes et centrales de mon travail. Et Camille m'a laissé assez champ libre, donc pour faire une proposition sur laquelle on a discuté, et on a affiné le projet ensemble, mais c'est vrai que c'est moi qui ai posé un peu les grandes lignes. C'est quelque chose pour les expos personnelles que je fais en général de toute façon, toujours dans un dialogue avec le commissaire qui invite, parce que c'est intéressant aussi de confronter ses propres idées avec le regard extérieur sur son travail. Quand on est vraiment dedans, tout d'un coup d'avoir quelqu'un qui regarde, qui fait des suggestions, ça enrichit bien entendu le propos. Pour moi, c'est toujours plaisant à faire parce que je fabrique des liens, j'installe des coïncidences, des correspondances aussi avec l'espace. Par exemple ici, il y a trois salles qui sont relativement similaires. C'est des salles avec un plan carré, avec une entrée, une fenêtre en regard. Sauf qu'il y a deux salles où la fenêtre est quasiment bouchée et puis une où la fenêtre est ouverte. Et bon, voilà, la fenêtre ouverte, elle est ouverte sur l'extérieur. Donc, c'est la salle communauté. Les deux autres salles fermées sont plutôt avec... J'en ai profité pour mettre des personnages dans les fenêtres qui nous regardent. Donc voilà. Après, il y a des jeux de correspondance. Et c'est toujours aussi quand on se dit, je vais mettre telle œuvre avec telle œuvre. On fabrique des dialogues et tout comme on agence des combinaisons, on va dire, de sens à l'intérieur des œuvres, ces combinaisons-là, on peut les recréer à l'échelle de l'exposition, dans des rapprochements des choses les unes avec les autres. Donc, c'est un travail en soi qui est un travail assez agréable à faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada